La première chose à voir, c'est de voir comment ton esprit est lavé, comment on t'a lavé le cerveau, comment on t'a fait croire à ces choses, comment toute la propagande de la peur t'a envahi, comment tu as été affecté par tout ce qu'on t'a dit et que tu n'es pas resté rationnel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. Comme ça a été annoncé, le déconfinement se met en place, même si le préfet a poussé un coup de gueule parce qu'à La Réunion, il y a des comportements qui ne sont malheureusement, qui ne facilitent pas ce déconfinement. Mais il reste que ce soit en métropole où la pandémie est en train vraiment de se réduire. À La Réunion, on annonce des chiffres inverses, comme c'est à chaque fois, quand en France métropole, ça va, ici ça ne va pas. Et là, c'est exactement le cas. Donc on verra un petit peu, nous, comment on va continuer à accompagner un petit peu ce déconfinement et à dire aux gens les postures qu'il faudrait avoir ou éviter parce que ce ne sera pas simple, c'est un casement réunionnais. Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Jismi. La question est toujours la même, c'est qu'on doit se conformer aux directives du préfet, mais on voit que les gens ont du mal à s'y faire. – Parce que tout le monde veut voir son bonheur à sa façon et on n'aime pas l'autorité. Personne n'aime l'autorité dans ce monde. Qui est d'accord pour obéir tout le temps à toutes les petites choses qu'on te dit ? – Oui, je suis d'accord sur le principe. Mais je veux dire que si on ne fait pas un effort commun en même temps, dans le même élan, le résultat ne sera pas perceptible et on n'aura pas, ce qu'on attend, c'est de retrouver cette liberté à laquelle on aspire tous. – Oui, on aspire tous à cette liberté, mais cette liberté, tu sais, Jismi, on en a déjà parlé, ce n'est pas la liberté ça. Ce qu'on veut là, c'est juste avoir un peu de plaisir, on veut un répit de tout ce qu'on a vécu, tu vois, mais ça, ce n'est pas la liberté. La liberté, ça se passe quand tu n'es plus inquiet, quand tu n'as plus de tracasserie, quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir. – C'est quand tu es mort alors ? – Non, quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir. – Non, généralement, on est libre quand on est mort. – Oui, mais alors, avant de mourir, je dis avant de mourir, est-ce que tu peux considérer de vivre sans vouloir des choses que tu n'as pas ? Tout simplement. Et là, peut-être que tu meurs, meurs, mais tu meurs d'une autre manière, tu meurs avant de mourir, en fait. Et c'est ça, cette mort-là, elle est intéressante. Ça veut dire que tu ne t'accroches plus à ce que tu désires, à ce que tu aimerais avoir. Et là, la vie prend une autre toinure. – Mais d'abord, sortir de ce Covid, sortir de ce carcan sanitaire qui nous broie, qui augmente le stress, qui augmente les frustrations. Mais est-ce qu'on le voit actuellement ? Il y a beaucoup de faits divers. Les gens perdent un peu pieds, pètent un peu les plombs. Au bout, on commence vraiment à en avoir marre. Mais comment trouver, j'allais dire, une bonne posture, une posture qui soit objective, qui permette de sortir de ce contexte sanitaire de la meilleure façon, avec un peu d'honneur, avec un peu de respect de soi-même et des autres ? – La question est une équation à beaucoup d'accueillants. – La façon dont on voit les choses, Jismi, la plupart d'entre nous, on regarde la vie d'une certaine manière. Et en fait, ce qui nous embête, on veut l'éradiquer. Et ce qui nous fait plaisir, on veut l'accueillir. Mais la vie, elle est avec ce qu'il y a d'accueillant et aussi avec ce qu'il n'y a pas d'accueillant. Ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Il faut que tu acceptes ce qui existe. Mais si tu veux éradiquer tout ce que tu n'aimes pas, tu auras du mal. Parce que tu vas te donner beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiétude, pour pouvoir sortir de quelque chose que tu es dedans. C'est la vie. Il faut vivre avec ça. Et alors, quand tu vis avec ça, tu le comprends mieux. Et alors là, peut-être que tu peux voir l'issue sans que tu te combattes pour sortir de ça. Mais nous, notre vie de tous les jours, de tout le temps, d'ailleurs depuis qu'on est né, on t'a appris, il faut faire ça, mais pas ça. Il faut vivre ça, mais pas ça. Donc, on vit ce qu'on nous dit de vivre et on croit que la vie, c'est ce qu'on vit. Mais la vie, c'est tout. Il y a le Covid, il faut le vivre. Qu'est-ce qu'on veut sortir de ça ? Et si c'est là encore, dans deux ans, qu'est-ce qu'on va ? On va faire quoi ? On va se tuer ? Moi, je dis, il faut vivre. Regarde ces choses-là comme appartenant déjà à la vie. C'est la vie, ça, qui a fait ça. La vie qu'on a, c'est ça. La vie que tu veux, elle n'existe pas. Et c'est pour ça, moi, je dis, que quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, eh bien, l'humanité va mal. L'humanité est dans l'espoir, dans l'illusion, dans plein de choses qu'on essaye de mettre en place, mais en fait, on attend que quelque chose viendra nous égayer. Alors, comment sortir du Covid, mais ne pas retomber dans un monde illusoire, comme tu dis ? Alors, déjà, le Covid, ce n'est pas une illusion. Donc, restons dans le Covid. D'accord. Restons là où les choses se font. Notre esprit va nous emmener ailleurs pour nous dire, ça, je ne veux pas, mais ça, je veux. Alors, méfie-toi, parce que ce que tu veux, c'est une idée que tu as dans la tête et que tu poursuis. Donc, vivre l'instant de maintenant, ça se fait à chaque instant de la vie. Et la vie, elle est tout ce qu'on a. Il y a le méchant, le gentil, le vilain, le lait, le beau, la maladie, la santé, tout est là. C'est la vie. Mais tu veux diviser la vie et prendre ce que tu aimes avoir ? Tu es en train de tolérer. Ça, ça n'existe pas. C'est seulement les fous qui font ça. Ceux qui cherchent de l'espoir, qui cherchent quelque chose pour faire vivre le centre d'intérêt que l'on a, d'être dans le bien-être. Ce bien-être que l'on cherche, c'est une illusion. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, ce bien-être est peut-être une illusion pour Guirogé, mais pour les autres, pour ceux qui le vivent comme ça, le fait d'avoir perdu ça les a fait perdre pied. On regarde les gens actuellement, comme je dis tout à l'heure, ils ne sont pas bien. Il y en a qui pètent les plombs, il y a ceux qui mettent fin à leur vie. Cette illusion-là, c'est quelque chose de concret. Oui, et c'est peut-être pour ça, parce que dans cette illusion-là, ils ont tellement rêvé qu'ils sont obligés de comprendre qu'il n'y a rien, donc ils se tuent. Ils se suicident. Parce que nous avons tenu ça comme une réalité. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes comme ça. Moi, je dis arrêtons, allons regarder les choses telles qu'elles sont. Et là, peut-être que tu vas être objectif face à tout ce que tu vis, mais ça ne va pas être une catastrophe. Pour autant, dans ce monde, tout ce qu'on vit devient une catastrophe parce qu'on le subit. Moi, je dis, vivons la vie sans la subir. Parce que quand tu subis, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Tu n'acceptes pas. Tu veux autre chose. Donc, ça t'impacte. Tu vois ? Et si tu es impacté par la vie, ce que tu vas être à ce moment-là, tu vas être toutes les choses qui se dérangent. Tu vois ? Tes pensées, les histoires que tu te racontes. Et c'est ce que tu seras. Tu seras un paquet d'événements qui est attribué à ton bien-être. Et donc, tu vas te combattre, combattre, combattre tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir un peu de répit à tout ça. Vivons l'instant qui se passe sans se poser de questions. Parce que toutes les questions qu'on veut, tous les échappatoires qu'on aimerait avoir, nous illusionnent. On ne vit pas la vie à ce moment-là. On vit ce qu'on aimerait. Et ce qu'on aimerait n'existe pas. C'est quelque chose que tu inventes. Ce que tu aimerais, ça n'existe pas maintenant. Tu es d'accord avec moi. Mais ce qu'on aimerait, c'est l'illusion. Mais les faits sont là. Et les faits sont à vivre. Tu vois ? Mais encore une fois, j'essaie vraiment de voir comment provoquer ce déclic. Qu'on retrouve un petit peu cette... être apaisé, être posé, être réfléchi, ne pas d'un coup comme ça être en colère que la moindre petite chose qui déplaît déclenche une forte colère. Parce que l'être humain a été mis quand même sur la sénette. Elle a été très... Il a été très éprouvé, l'être humain. C'est pour ça que je disais que est-ce que déjà, même en temps normal, l'être humain n'a pas cette faculté d'aller vers quelque chose de plus concret, de meilleur pour lui. Comment peut-il le faire maintenant alors qu'il est totalement perturbé, déboussolé ? Quand tu es déboussolé comme ça, comme moi, je l'ai été quand j'étais jeune. Je faisais des choses aberrantes. J'étais voyou. Je faisais des choses parce que ça me semblait être bien pour mon plaisir. mais je m'apercevais que j'étais... Je m'apercevais finalement que je n'étais pas heureux de vivre avec l'impulsion, avec mes instincts et toujours avoir pour moi ce que j'aimerais pour être heureux. Tu vois ? Je faisais ça. Je me suis aperçu que là, c'est quelque chose que je vivais et qui était pour moi un envie de trouver quelque chose d'autre, de sortir de ça parce que c'était aberrant, c'était l'enfer. Et tout le monde me le disait. Tu vois ? Mais je croyais encore à l'espoir et je disais peut-être avec l'espoir si je continue à combattre, j'aurai quelque chose. Mais tu vois l'illusion là, elle te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner. Et c'est pour ça que nous sommes tous comme ça, nous sommes tous toujours dans l'envie de trouver quelque chose. C'est parce qu'il y a l'illusion. Alors, la première chose à voir, c'est de voir comment ton esprit est lavé, comment on t'a lavé le cerveau, comment on t'a fait croire à ces choses, comment toute la propagande de la peur t'a envahi, comment tu as été affecté par tout ce qu'on t'a dit et que tu n'es pas resté rationnel. Tu as eu peur et tu as divagué dans ta tête, tu es parti à tout azimut. Tu vois ? Et cette façon de voir la vie, de regarder la vie avec un regard observateur sans être impacté par ce qu'on te dit, par ce qu'on ne te dit pas non plus, mais ne pas avoir ta tête qui tourne pour te dire plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc, ce regard sur la situation comme ça, c'est un regard avec beaucoup d'intelligence, je trouve. parce que très peu d'entre nous veulent regarder la vie de cette manière. On est plutôt embarqué avec l'idée de s'en sortir et quand l'idée de s'en sortir est là, ta tête, elle est occupée, elle n'est pas en paix et c'est dans la paix qu'il y a cette intelligence. Donc, je dis, regarde, qu'est-ce qu'on a fait de toi ? Tu es un petit robot, quoi. Regarde-nous, les gens, sur la planète Terre. On obéit à tout ce qu'on voit pour pouvoir avoir un peu de répit. Mais c'est de l'illusion. On t'a illusionné pour que tu continues à faire ça et à ne jamais t'arrêter. Et tu regardes nos sociétés aujourd'hui, Gismi. Ce n'est pas comme ça, qu'Antoine. On te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner. Depuis que tu es petit, on te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voix, tu as une belle maison, tu seras heureux. On a été illusionné. Et il faut que, c'est ça qu'on se réveille, de ça. Et tant qu'on ne sera pas réveillé de cette torpeur, de cette hallucination, de cette inoptisation que nous avons eue avec tout ce qu'on nous a raconté, eh bien, ça va continuer. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens ? Je dis, juste, arrête, regarde, qu'est-ce qui se passe ? Et quand tu as vu ce qui se passe, si tu as la chance, si tu as la chance de voir ce qui se passe, si tu as la chance d'être un témoin de tout ce qui se passe, que ton regard soit le témoin sans vouloir éradiquer la chose. Alors, à ce moment-là, il y a de l'espoir pour l'humanité. Autrement, il n'y a pas d'espoir. Autrement, c'est la même humanité que l'on aura depuis Jules César, c'est comme ça, et ça perpétue dans le temps. Alors, est-ce qu'on pourra changer demain matin ? Et c'est cette référence à l'histoire, justement, ça montre bien et on ne cesse de répéter que finalement, on a vécu dans une forme de mensonge. Et ça. On a vécu en fonction des états d'âme des ans et des autres. On n'a pas cherché vraiment d'avoir des postures authentiques, honnêtes, sincères. C'est ça. Et cette, j'allais dire, cette tradition humaine n'a cessé de se répéter tout au long de l'histoire. C'est ça, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce monde qui se dit plus évolué, plus respectueux, peut changer la chose alors qu'on voit que finalement, ce monde-là est encore plus malhonnête que le monde d'avant ? Oui, il faut que ça change, Jismi, il faut que toi, tu changes. Mais pour que toi, tu changes, il faut que tu rentres dans ce monde malade sans que tu tombes malade. Tu vois le problème ? C'est que nous avons tous rentré dans ce monde et nous sommes tous tombés malades, nous sommes tous inoptisés, illusionnés par ce que la proposition est. Ça veut dire qu'on doit entrer dans ce monde malade en étant vacciné contre la connerie humaine. Exactement. Et comment on se vaccine de ça ? Et c'est la question. Oui. Ça veut dire qu'il n'existe aucun vaccin aujourd'hui qui va envoyer un médicament au cerveau pour vraiment qu'il soit imperméable à tout ce qu'on sait faire de travers. Je doute de ça. Je crois qu'il y a quelque chose. bien sûr. Il y a en fait au fond de chacun autour de nous, il y a au-delà de toutes nos appréhensions, de toutes nos peurs, au-delà de tout ça se trouve le vaccin. Parce que quand tu as compris que tout ça c'est l'illusion, cette propre compréhension, cette compréhension de voir que ça c'est l'illusion, tu t'es vacciné. Ça veut dire que vous fabriquez vous-même votre propre vaccin en trouvant le bon chemin. Ce n'est pas en trouvant parce que le chemin il n'y a pas besoin de le trouver. Il est là le chemin. En choisissant le bon chemin. Voilà. Il est obstrué d'agrégats. Les agrégats de ce que nous avons vécu sont sur le chemin. Donc il faut qu'on se débarrasse de notre passé, de notre avenir que l'on aimerait avoir. On débarrasse le chemin de ça pour que le chemin soit libre et pour qu'on puisse avoir une perception, une vision où on va. Et cette vision, c'est justement là où l'esprit est libéré parce que l'esprit n'est plus enkylosé dans plein d'histoires. Il n'est pas interféré. C'est un sacré paradoxe parce qu'on essaye de connaître son histoire, on essaye de se projeter et en même temps on commet l'erreur d'en faire trop dans les deux sens et de ne pas assez faire pour le présent. Ça sert à quelque chose le présent et le passé et le futur ça sert à quelque chose c'est une mémoire et tu en as besoin. Autrement, Jismi, comment tu rentrerais chez toi ? Tu serais un légume. Il faut savoir comment conduire à droite à la réunion et puis où est ta maison ? Donc, on a besoin de cette mémoire. La seule chose qu'on n'a pas besoin de cette mémoire c'est de se dire si je suis malheureux, si je suis dans les faits que je n'aime pas et que je veux m'en sortir et j'utilise ce que j'ai déjà vécu pour me projeter dans quelque chose qui va me reconforter et c'est à ce moment que toutes les mémoires qu'on a, tout ce qu'on a vécu ne nous rend pas service. Alors, il faut abandonner tout ça, tous les histoires, tous les drames qu'on a eus. Pourquoi on les garderait ? Mais ça te pèse l'esprit par terre et tu n'es plus libre et la liberté c'est justement de pouvoir marcher dans ce monde sans que rien ne t'impacte et si on est impacté parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, on va continuer pareil. C'est là où c'est de resservir les mêmes plats et on a l'impression qu'on ira de par le contexte sanitaire les gens ont envie de retrouver ces postures d'avant parce que pour eux c'était la liberté, c'était la joie et leur bonheur et c'est ça qu'ils veulent retrouver alors que finalement c'était peut-être pas c'est pas la définition du bonheur pour... ça c'est le bonheur qu'on réitère ça veut dire c'est un espoir dans notre tête que tu sais tout le bonheur que j'ai eu avec toi tu sais on se raconte comme ça le bonheur que j'ai eu avec toi c'est précieux et on a mis ça en photo on a fait un album et on met ça sur la cheminée chérie tu te rappelles tous ces bons moments et tu sais on est content là on est bien en sécurité toi et moi avec tous nos souvenirs mais on est en train de se leurrer la vie doit se vivre il faut que tu l'aimes maintenant le bonheur ça se passe maintenant c'est pas quelque chose que tu récupères du passé d'accord mais reste une chose on a quand même besoin de ce passé c'est ça d'une façon ou d'une autre on a besoin du passé au moins pour se dire que tout ce qu'on a fait et qu'on a vu tout le mensonge qu'il y avait dedans est de ne pas le répéter il est bon pour ça et n'oublie pas que tout ce que tu vis le mensonge que tu fais ne les oublie pas parce que tu vas recommencer à les faire parce qu'ils sont ils sont instinctifs ces mensonges tu vois donc tu as besoin de ton passé effectivement mais le souci c'est que la vie se conjugue d'abord par le passé le présent et après l'avenir mais aujourd'hui dans le présent on n'a pas l'impression de vivre au présent on vit soit dans le passé soit dans l'avenir exactement et alors tu vois ce présent ce moment là où tout se passe c'est le moment où tu as tout abandonné et que ton esprit justement là il est libre d'être ce qu'il est et il n'a plus besoin de fabuler de se raconter des histoires il est dans l'instant et tout est ok et tout est ok mais quand tu n'es pas là-dedans et qu'il y a quelque chose que tu aimerais ben tu as un problème parce que ça n'existe pas alors ça va être la question pour la prochaine rencontre c'est sur quoi on doit s'appuyer quel doit être le socle de ce qu'on doit construire maintenant dans le présent et pas pour l'avenir et c'est ça qui va être le paradoxe merci Guy Roger on va marquer une pause on se retrouve juste après rose in rose in rose rose r rose r e